Salam et bonjour à tous Première vidéo sur cette chaîne pour parler des versets coraniques Quand on rêve de versets coraniques selon les traditions islamiques en islam Donc si vous lisez ou vous écoutez ou quelqu'un lit, c'est pas vous qui êtes impliqué Si vous écoutez les versets coraniques dans un rêve en islam Cela peut indiquer que vous avez des études en cours, vous étudiez en cours sur le Coran Mais en général, les versets coraniques, c'est très casse-gueule à interpréter Parce que c'est le Coran, donc il y a énormément d'interprétations cachées Mais en général, on utilisera l'approche directe C'est-à-dire qu'on va utiliser une interprétation littérale Et dans ce sens-là, c'est très facile Si, après oui, il faut se souvenir du verset Si le verset est un avertissement, alors c'est un avertissement dans votre vie Si par exemple, c'est une annonce de récompense Et bien cela signifie que votre pratique religieuse est correcte En général, l'interprétation littérale est la meilleure Parce qu'on se rend compte qu'elle s'applique directement à la situation actuelle dans notre vie Ensuite, exemple, imaginons que vous avez le verset 23 de la souhait al-bacana, je pense, à la vache Dans le rêve Et c'est le plus important, en fait, dans les versets coraniques C'est que vous deviez identifier précisément les versets Parce qu'il y a souvent des mots Dans la lecture de Gaugan C'est très facile de le voir C'est très similaire parfois Donc le verset, vous devez vous en souvenir Mais surtout, vous devez savoir à quelle sourate il appartient Parce que sinon, vous allez faire une fausse interprétation Donc le verset 23, je ne suis pas tout à fait sûr Je pense que c'est ça Le verset 23 de la vache d'al-bacana, c'est Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur Tachez donc de produire une sourate semblable Et appelez vos témoins, les idoles Que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véritique Ça, c'est une sourate C'est un verset plutôt Donc si vous avez ça, c'est quoi l'interprétation ? Si vous avez ça, ce texte-là Dans un rêve, cela signifie tout simplement Que vous avez des doutes sur la religion Que vous avez des doutes sur le Coran Et que, voilà, c'est un challenge C'est pas un avertissement, c'est pas une menace Il dit simplement, si vous pensez que vous doutez Essayez de faire mieux Donc l'approche littérale est la plus La plus importante Après, il y a une autre variante de l'approche littérale C'est que, par exemple, vous ne parlez pas arabe Oui, mais en général, moi ça fait presque 8 ans Puisque, oui, 8 ans, 9 ans Que je fais des interprétations dans les rêves islamiques Et il y a beaucoup de gens qui rêvent des versets C'est-à-dire que beaucoup de gens lisent l'arabe Mais ne le comprennent pas Puisque c'est une législation Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cadre-là ? Vous lisez l'arabe Mais vous ne comprenez pas Vous ne comprenez pas le sens Dans ce cadre-là Ça va être déjà très difficile d'identifier le verset Mais si vous êtes un lecteur assidu Si vous êtes un lecteur assidu Vous saurez la reconnaître Et dans ce cadre-là Dans ce cadre-là Vous allez voir un imam Ou quelqu'un qui s'y connaît Dans les versets du Coran Et vous lui, il récitez le verset En disant Vous ne lui dites pas forcément Que vous avez rêvé de ce verset Parce que ce n'est jamais une bonne idée De raconter son rêve Parce que, en fait, si vous racontez votre rêve Qu'il soit faux ou non Il se réalisera C'est comme ça dans la tradition Donc, voilà Détouez, voilà Ce verset m'intéresse Qu'est-ce que ça veut dire ? En termes d'interprétation profonde Je ne parle pas d'interprétation littérale Qu'est-ce qu'il en pense ? Et à partir de là Vous verrez, vous voyez Si ça s'applique à votre avis Donc, c'est ça les rêves des versets coraniques Une approche littérale Brute de décoffrage Ça va vous permettre de En général, ça marche L'approche littérale Vous allez même sur le web Vous avez beaucoup de De traductions, etc Vous regardez simplement ce que ça s'est dit Le verset brute de décoffrage Vous ne pensez rien Vous ne pensez rien Vous regardez le verset Et en général Ça vous donnera l'interprétation Qui s'applique à votre avis Donc, merci Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada